Bienvenue dans les chroniques inutiles La fin fermée, la fausse fin, la fin ouverte, la fin en boucle et la boule de cristal La fin fermée c'est une fin claire La fausse fin c'est TO BE CONTINUED La fin ouverte c'est la fin où on se pose des questions La fin en boucle c'est où on termine par ce qui a été commencé La boule de cristal c'est une vue du futur dans X années Je vais utiliser ces différents types de fin pour répondre à différentes questions Différents trucs et raconter différentes choses Et donc voilà Pour terminer, après avoir parlé de tout ça J'expliquerai exactement comment j'ai fait les chroniques inutiles Dans chaque petit détail Comme ça ceux qui aimeraient reprendre la torche et en faire leur propre truc Qui est adapté à leur bazar Vous avez exactement toutes les méthodes que j'utilise Tous les budgets que j'ai eu et tout ce que j'ai dû faire pour rendre ça possible Voilà donc on va y aller Donc j'appuie sur ce bouton On va commencer par le début J'ai commencé les chroniques inutiles sur un constat dans mes conversations de tous les jours Les gens ont du mal à comprendre ce qui leur est étrange Ou en tout cas du mal à comprendre ce qui est différent d'eux Comment est-ce qu'ils ont pu voter pour Trump ? Pourquoi est-ce que les gens n'ont pas peur de l'islam ? Pourquoi les blancs stressent comme ça ? Pourquoi les hommes sont des connards ? Comment est-ce qu'ils peuvent refuser de prendre des vaccins ? Je me suis rendu compte que mon passé de métisse m'a permis de voir des sujets de points de vue très différents Et je me suis dit qu'il faut un espace où des gens d'horizons différents puissent venir échanger leurs points de vue Mon but a été de connecter les gens Comme allié j'ai choisi d'utiliser le dieu Koutk Un dieu farceur, imparfait mais puissant Et porte toutes les imperfections humaines sur lui Je me suis dit que l'humour serait un moyen d'alléger des sujets sérieux Je me suis dit que l'imperfection, et se rendre compte que nous sommes imparfaits, aurait pu faciliter les dialogues et les échanges L'imparfait est gris, ni noir ni blanc, un peu comme le métisse qu'est François J'ai reçu beaucoup de feedbacks Mais ce que je remarquais est que ces feedbacks représentaient les valeurs de la personne qui les donnait Certains voulaient plus d'humour, d'autres plus de sérieux Certains voulaient de la longueur, d'autres voulaient raccourcir Certains voulaient de la qualité, d'autres appréciaient la vulnérabilité de l'imperfection Et donc, certains croyaient que je faisais de la philo, d'autres pensaient que j'organisais des débats Certains trouvaient que je faisais de l'appui pour la collectivité D'autres trouvaient que je promouvais l'individualisme, etc. Et cela dépendait bien sûr de la personne, et de qui elle était, et de ses propres valeurs De temps en temps, des personnes comprenaient Mon but n'était aucune de ces choses, même si je les utilisais Pour une raison, créer de la connexion Casser les barrières internes des croyances des participants et les faire se connecter entre eux Ceci en utilisant l'humour, le sérieux, la philo, des débats de la collectivité, l'individualisme La remise en question, l'affirmation de la vérité J'utilisais tout ça pour connecter les gens entre eux et les connecter avec qui ils sont Si je peux me faire une grosse critique, je suis un rand dedans Je fais les choses sans trop réfléchir Je remarque que je n'ai jamais été assez clair sur l'objectif J'ai dû attendre plusieurs épisodes avant de rencontrer un prosélytiste Qui n'avait aucune envie de connecter avec moi Il voulait simplement me faire avaler son opinion Je croyais pouvoir connecter avec tout le monde Mais je me suis rendu compte que ça doit venir des deux côtés Ma décision d'arrêter vient suite à une demande que j'ai eu récemment De parler d'un sujet qui est hyper... C'est marrant parce que j'ai écrit un truc mais je ne vais pas dire le sujet Donc un sujet qui est vraiment... qui divise ultra Donc qui est vraiment en mode disconnexion C'est vraiment basé sur la différence et sur une des différences les plus fondamentales Et donc voilà dans la préparation la personne s'est chamaillée avec une autre personne Qui était donc en opposition sur le même sujet Et voulait venir... Mais donc ces deux personnes voulaient parler En fait débattre ouvertement Limite se prendre la gueule sur tel et tel sujet Dans les chroniques inutiles Une règle pour moi a toujours été Qui vient... qui vient... Enfin alors... Une règle pour moi a toujours été Vient qui veut venir Je n'ai jamais voulu mettre de quota de diversité ou d'expertise Du coup la participation c'est limité à mes contacts Et donc ce qui... Au niveau de ce sujet là Ce qui était un peu bizarre C'est que les deux parties voulaient qu'il y ait Un certain quota de gens qui soient de leur côté Là où cela n'a jamais été mon opinion Donc voilà J'ai donc voulu inviter d'autres gens Et la personne m'a demandé... Et une des personnes m'a demandé d'avoir un certain pourcentage Des gens qui ont son point de vue Quand j'ai questionné la réponse... Voilà... Quand j'ai questionné cette réponse J'ai reçu une réponse de l'ordre C'est toujours la même chose S'il n'y a que des gens de ce type C'est toujours la même chose qui va se passer S'il n'y a que des gens de ce type de point de vue La leçon que j'ai eue de vouloir connecter les gens N'a jamais été aussi puissante pour moi qu'à ce moment L'intention de la personne n'était pas de connecter Ou de se remettre en tension Mais de prouver à l'autre personne qu'elle avait tort Je me suis rendu compte à ce moment Que je ne veux pas participer à ce genre de choses Nous sommes dans une période où se connecter n'a jamais été aussi facile Et on peut remarquer que les gens utilisent cette connexion Pour connecter avec des gens qui valident leur propre opinion Mais pas de connecter avec d'autres gens ou d'autres opinions Et donc venons-en aux fins La fin est fermée J'en ai marre J'ai envie de faire autre chose Et les chroniques inutiles me prennent du temps Par exemple, j'aimerais bien trouver des groupes de rock Des groupes de rock Des groupes de rock prog Des groupes... Ouais, mais surtout de rock Des groupes de rock psychédéliques et tout ça J'aimerais me remettre dans le jazz J'aimerais finir l'édition de mes livres Et je vous annonce que j'ai fini l'édition du premier... Enfin non, que j'ai fini la relecture du premier J'aimerais refaire du théâtre, retourner travailler Et ensuite j'ai plein de projets personnels privés Ensuite, donc voilà, ça c'est clair J'ai d'autres trucs à faire, je passe à autre chose La fausse fin Je reste ouvert et je reste disponible Pour des gens qui voudraient explorer un sujet Mais je ne vais plus faire des épisodes chaque semaine Ou bien la forme va changer Donc si vous voulez faire une chronique inutile N'hésitez pas de me contacter Et puis fausse fin Fausse fin beaucoup plus sérieuse En gros j'ai été en contact avec des gens Qui m'ont un peu expliqué Comment je peux tweaker le concept des chroniques inutiles Et me faire de l'argent dessus Donc en fait je n'arrête pas vraiment les chroniques inutiles C'est juste que je vais en faire complètement autre chose Et donc voilà, je vous inviterai à vous en rendre compte Ou peut-être que je ferai des pubs Ou peut-être pas, je sais pas, on verra On verra comment les choses évoluent Autre fin ou fausse fin Et ça je ne l'ai pas noté dans mes notes Mais un truc que je suis prêt à explorer aussi C'est plus le concept d'interview Donc c'est vraiment le délire d'aller regarder des gens Que je trouve intéressants Qui ont une passion un peu bizarre Et juste leur poser des questions Et voir ce que c'est Parce que bon, moi je suis quelqu'un qui adore apprendre De n'importe qui Et j'aime bien apprendre des gens eux-mêmes Pas forcément dans un livre ou quoi que ce soit Et donc ça c'est peut-être un truc que je vais explorer un peu plus C'est juste des gens que j'aime bien Et des gens que je trouve intéressants Les inviter Vraiment venir discuter de ce qui les passionne De ce qui les anime Et ouais, là je prendrai tout à fait une autre posture Ce sera tout à fait un autre concept Ce sera peut-être beaucoup plus organisé Beaucoup plus court ou long, ça dépendra Donc voilà, fausse fin Donc ce ne sera pas les chroniques inutiles Ce sera autre chose Les interviews inutiles On verra Alors, la fin ouverte Donc j'explore J'ai noté ici J'explore d'amener la connexion via d'autres idées Donc par exemple Il y a mon projet d'animateur de team building Via le site Kaocity Qui est mon site en ligne Qui est déjà en ligne en ce moment Mais que je suis un peu en train de peaufiner Donc Kaocity K-A-O-S-E-E-T-Y Sinon j'ai différents projets de communauté en ligne Il faut juste voir lesquels je développe en ce moment Et quelles sont les meilleures technologies pour le faire Et donc ça c'est un truc que je ferai de mon côté Sinon j'ai un projet autour de l'éducation Et que je ne vais pas trop en réfléchir Parce que c'est assez innovant Par contre je vais donner un petit indice Pour des gens qui seraient tentés de faire la même chose Voici une citation de Socrate qui dit L'éducation est l'allumage d'une flamme Et non pas le remplissage d'un navire Donc moi je trouve qu'on remplit le navire des jeunes Sans stimuler leur passion pour apprendre On les remplit d'informations On n'a rien à voir Qu'ils ne vont probablement jamais utiliser Mais on ne les apprend pas à être passionnés pour apprendre Et du coup à se développer soi-même Et juste à se donner à fond Pour apprendre des choses qu'ils ont envie d'apprendre Et à suivre leur passion Et donc moi je trouve qu'il est temps de changer ça Surtout dans un monde Ou surtout dans un monde avec trop d'informations Et que savoir apprendre de soi-même rapidement Est une compétence Parce que j'ai mis ce rat Mais pour moi est déjà une compétence importante A avoir en fait Et oui sinon, fin ouverte Je vais faire mon album musical Comme ça je pourrais aussi mentalement tourner la page Avec la musique Alors la fin en boucle Comme dit avant J'ai développé un projet de team building Pour augmenter la cohésion de groupes Et j'utiliserai la méthode De chronique inutile Parmi l'une des activités de team building Donc l'intention est toujours là Amener la connexion entre les gens Mais elle serait transformée Et elle va ailleurs Et quelque part C'est pas plus mal Et voilà Alors la boule de cristal La fin en boule de cristal Donc dans la prochaine section Je vais partager ce que j'ai eu besoin Pour faire les chroniques inutiles Pour ceux qui aimeraient reprendre Ou remixer les chroniques inutiles Mon but à long terme Etait de faire des chroniques inutiles Avec un public Donc dans un bar Ou dans un autre endroit Ou une salle de jeunesse Où les gens peuvent se servir Et où le public Et le public pouvait venir sur scène Et participer Et que les participants Et que les participants changeaient Selon les sujets Et les digressions Donc typiquement Si on a une question Tiens est-ce qu'il y a pas un expert en docteur Ah clac Et puis monte sur scène Viens prends un micro Mais donc voilà Ca ne s'est pas passé C'est pas grave Mais voilà si quelqu'un est motivé Surtout reprenez le torche Et faites ça mieux que moi Parce que vous vous rendez compte Moi j'ai pas finalement Investi tellement de temps Et je me dis que n'importe qui Qui s'y prendrait beaucoup plus sérieusement Le ferait mieux que moi Ensuite à beaucoup plus long terme J'imaginais les chroniques inutiles Dépasser des frontières Et créer des communautés inutiles Autour du monde Les chroniques inutiles New-yorkaises Les LGBT inutiles Les communistes inutiles Les tricoteurs inutiles Et que chacune de ces communautés Soit indépendante Et fasse leur propre podcast Et leur propre projet Et partage simplement La valeur de connexion Que j'ai avec vous Enfin en tout cas Que j'ai voulu émettre ici Du coup si quelqu'un entend L'appel de Koutk Ou d'autre chose Un autre dieu Prenez le relais Je suis prêt à vous aider Comme je le peux Et je suis même prêt A venir participer Et donc A ce niveau là J'ai noté quelques trucs J'ai déjà eu des retours Assez marrants A ce niveau là Donc voici des exemples De personnes Qui ont été inspirées Par les chroniques inutiles Podcast sur les relations libres Podcast sur l'entreprenariat Avec un focus Sur le pivotage D'un entrepreneur Donc à partir de Donc vraiment La concentration sur le moment Ok Mon entreprise marcha pas Comment est-ce que Comment est-ce que Je dois m'adapter Pour qu'elle marche Et donc voilà Quelqu'un est venu me dire Putain en fait C'est tout con François Je pourrais faire mon podcast Là dessus J'ai les contacts Ce que tu veux Émission radio Qui interview des gens Dans les rues de Bruxelles Directement Littéralement J'ai expliqué mon idée Et Quelqu'un est littéralement Allé le faire tout de suite après Après qu'il ait entendu Quelques épisodes Il s'est rendu compte En fait c'est tout con Et c'est tout aussi intéressant Voilà Sinon l'esprit de coute Qui a inspiré un gars A enfin se remettre à la photo Et à publier Et à faire son site Et à connecter Et à se connecter Avec d'autres photographes Et à enfin se lancer Malgré le fait Qu'il ait un enfant Et une famille Et tout ça Voilà Ça a inspiré aussi Un musicien A faire sa promo Beaucoup plus sérieusement Se rendant compte Qu'en fait On n'est pas obligé D'investir tellement de temps Pour faire ça bien Ça a inspiré Un pote à moi Qui veut organiser des soirées Qui organise des vrais débats En live Avec des personnes Entre des personnes opposées Et avec des questions du public Mais en forme inutile C'est à dire Je veux dire C'est pas genre On a des questions toutes faites Et c'est en mode Des discussions ouvertes On se met en mode débat Avec deux experts devant Et les gens du public Peuvent interagir Voilà quoi Donc voilà les idées Que j'ai entendues Donc voilà Ah putain Ok ça va ça bouge Voilà Donc voilà des idées Que j'ai entendues Et certains Ont dit ouvertement C'est vrai François Il n'a jamais été Aussi facile D'organiser quelque chose Aujourd'hui Et je réaliserai Mon rêve Sûrement mieux que toi Alors ceci est Une phrase agrégée De différentes personnes Mais en gros Pour moi C'est complètement une réussite Parce que d'une certaine façon Moi j'ai pu inspirer ici Avec les chroniques inutiles Que quelqu'un se dire Mais putain Si ce gars là Qui ne sait pas organiser un truc Qui ne le prend même pas au sérieux Peut faire ça Pourquoi est-ce que Qu'est-ce que moi je pourrais faire Bah voilà J'ai réussi à inspirer des gens À suivre leurs rêves Et pour moi c'est une réussite complète Je les ai connectés Avec leurs passions Et pour moi c'est réussi Euh Qu'est-ce que j'ai noté ici ensuite Euh Ouais Alors Ouais du coup Pour moi c'est réussi J'ai connecté des gens Avec leurs rêves Et leur montrer Et je leur ai montré Que c'est simple Et que ça doit pas être parfait Ou qualitatif J'espère pouvoir inspirer Enfin Et que ça peut être Améliorer au fur et à mesure En mode agile En mode itératif J'espère pouvoir inspirer Encore plus de monde A croire en eux Et à se lancer dans n'importe quoi Qui leur parle Et de sortir de cette société De perfection Où tout doit être parfait Dans les règles Pour terminer Merci à tous les participants C'était extrêmement enrichissant Pour moi Et j'espère que ça l'a été Pour vous aussi Ok Chronique inutile Chronique inutile Chronique inutile Chronique inutile Chronique inutile Chronique inutile Je veux dire Et merci aux participants Pas que aux gens Qui nous écoutent Nous écoutent Nous écoutent Nous écoutent Nous écoutent Merci nous écoutent Voilà Et donc maintenant On rentre Tranquillement Dans la partie Où j'explique Les chroniques inutiles Et comment ça marche Donc j'explique comment fonctionner Donc c'est la partie Un peu plus freestyle Si vous avez entendu La partie fin Voici la partie technique Et je me laisse Un peu plus aller J'y arrive probablement plus en détail J'ai noté des trucs Mais je freestyle Donc voilà Pour ceux qui aimeraient reprendre Les chroniques inutiles Ou faire leur propre projet Ou adapter les chroniques inutiles A leur façon J'ai une philosophie open source Moi je crois pas Dans la protection des idées Je crois qu'il faut partager Et qu'il faut continuer De partager Donc moi je voilà I put my money where I'm at Voilà je partage Exactement Toutes les chroniques inutiles Tout ce que je fais Comment vous pouvez le faire vous même Et voilà Donc je vais la diviser En quatre parties La partie hardware Donc tout ce qui est matériel Qu'est-ce qu'on a besoin Comme martiniel La partie software Donc qu'est-ce qu'on a besoin Comme truc sur son PC Je vais expliquer Les activités de support Parce que ça Mine de rien on se rend pas compte Mais il y a des activités Qui se passent derrière Et il faut les faire Et je vais aussi expliquer Les méthodes employées Dans les chroniques inutiles Et donc voilà Donc pour la partie hardware Il faut un endroit bien insonorisé Un ordinateur Une table Des chaises Des micros Des portes micros Des XLR Une interface audio Une table de mixage Des écouteurs Et un ampli pour écouteurs Alors ça a l'air beaucoup Mais soyons clair Par exemple l'endroit insonorisé Moi je le fais chez moi C'est pas vraiment insonorisé Mais si vous voulez faire Avoir du bon son Et un bon enregistrement son Oui il faut avoir Un endroit insonorisé Par exemple Chez moi On entend les bruits de quartier De chez moi Il y a de l'écho Dans les enregistrements Du coup les enregistrements N'étaient pas purs Est-ce que c'est grave ? Je sais pas trop Dans les premiers épisodes Oui Ensuite par après J'ai un peu amélioré tout ça Et donc c'est peut-être Un peu moins grave Mais bon Voilà Je veux dire Pour ceux qui ont accès A un endroit insonorisé Et que ça leur coûte pas Un truc en plus Bah voilà Allez le faire Moi j'ai plein d'autres projets Du coup j'allais pas changer Je fais ça chez moi Et c'est beaucoup plus facile pour moi Mais pour ceux Qui sont hyper chauds Et qui sont hyper motivés Oui Un endroit insonorisé Ça peut aider quoi Une table et des chaises Je l'ai noté Parce que A la base J'ai pensé le faire Sur mon tapis Sur mon tapis Avec des coussins Et juste que les gens s'allongent Et soient vraiment à l'aise Et qu'on discute comme ça Mais bon Ensuite Ça aurait voulu dire Acheter des pieds de micro Bizarre Acheter des coussins Spéciaux Et je me suis rendu compte Que ça demandait trop d'investissement Et du coup J'ai utilisé la table Que j'avais Les chaises que j'avais Ensuite pour les micros Et pour les portes micro Donc en fait moi J'ai acheté des micros musique Parce que Oui Je m'imaginais peut-être Faire un studio D'enregistrement musical Et donc J'en ai direct acheté assez Pour faire Pour enregistrer Différents instruments Et tout ça Voilà Et donc Je savais que j'allais Enregistrer les albums Enfin Je savais que j'allais Enregistrer les enregistrements Déjà pour mon album Et puis ensuite Pour potentiellement Un studio que je vais faire Et du coup J'ai acheté des MS57 Ils sont à 100€ J'en ai acheté 5 Avec des pieds de micro portable Et chaque pied de micro portable Est à 10€ Du coup J'en avais pour 550€ Chez Thomann Alors j'aimerais dire tout de suite Il y a moyen d'acheter des micros Pour beaucoup moins cher Voilà En regardant sur internet J'ai écrit Cheap Podcast Et voilà Je suis tombé sur des trucs A 20$ Par micro Est-ce qu'il faut un micro pro Non pas forcément Pour commencer à mon avis Non Mais encore une fois Qu'est-ce qui est bien Avec le micro pro C'est Je sais pas moi Il est unidirectionnel Du coup ça veut dire Qu'il prend que les sons D'une certaine direction Là aussi t'as un micro Qui prend absolument tout C'est peut-être pas parfait Ensuite oui Il y a un micro Qui ne demande pas Pour enregistrer de la voix Il doit peut-être pas être parfait Ensuite Si c'est un micro Pour enregistrer du chant Alors oui Ça ça change tout Oui Donc si vous comptez faire chanter Vos gens Dans vos émissions Oui alors là Peut-être qu'il faut quelque chose de pro Ou si vous voulez enregistrer des instruments Alors Enregistrer des instruments Si c'est des instruments électriques Vous pouvez les faire passer par la table de mix Ou par L'interface audio Mais oui Un bon micro Alors peut-être qu'il faut Mais sinon c'est juste pour des gens qui parlent Franchement il faut pas quelque chose de cher C'est juste moi j'ai acheté quelque chose de plus cher Parce que je savais que j'allais faire autre chose Que des chroniques qui l'utilisent avec Donc voilà Et ensuite les portes micro Moi j'avais acheté des trucs de merde Du coup ils ont pas coûté cher Ensuite il y a un peu de tout Des trucs qui s'accrochent Des trucs qui se fixent Mais typiquement de ce que j'ai vu C'est entre 10 et 100 euros Par porte micro Donc ouais Tout dépend à quel point vous voulez être pris Disons qu'il y a moyen de commencer tout ça En faisant des investissements pas trop lourds Ensuite si vous savez déjà tout de suite Que vous allez faire un truc de malade Ok pas de problème Il y a moyen de payer cher Mais pour moi c'est pas trop obligé Un autre truc qu'il faut C'est connecter le micro A votre interface audio Ou à votre table de mix Et donc pour ça il faut des câbles XLR Alors si vous achetez des micros Qui sont avec un USB Donc des micros USB Il faudra peut-être des câbles USB Ou peut-être que les câbles USB Ils sont donnés avec le micro Moi je... Enfin voilà Il faut faire attention à ce que vous achetez quoi Moi je suis allé pour Les XLR Parce que je savais que j'allais l'utiliser Pour la musique J'ai déjà dit 4 fois Mais selon la qualité des câbles Il y a... On peut payer On peut trouver des câbles XLR Entre 2 et 40€ par câble Et avec les... Et donc quand je dis 40 Les plus chers Ils sont souvent assurés à vie Et ça c'est pas trop cher Donc c'est un micro Il se casse Tu peux le renvoyer Il t'envoie un autre quoi Ils sont assurés à vie quoi Et voilà Et donc j'en ai acheté un par micro Et un par... Et j'ai acheté... Ah oui J'ai aussi acheté un câble Entrée stéréo Avec deux sorties mono Et donc avec le tout J'avais pour 15€ Alors le câble stéréo C'était pour tout ce qui est sorti de la musique Donc la musique que vous entendez C'est pour faire sortir de la musique d'une tablette Ou d'un portable ou d'un ordinateur Donc comme ça tu mets direct ton ordinateur Et tu le fais entrer dans l'interface audio Et du coup tu... Enfin tu sépares Et t'as aussi l'enregistrement de tout ça Et tu peux adapter tout Dans ton programme d'enregistrement quoi Donc oui ça c'est un petit câble spécial Mais il est pas plus cher Il faut juste faire attention quand on achète Voilà quoi Alors l'interface audio C'est peut-être un peu plus important Alors ici c'est important non Mais il faut faire attention Et il faut bien faire attention à ce qu'on a besoin En gros il faut étudier la différence Entre les tables de mixage Et les interfaces audio Et est-ce que oui ou non On a besoin d'une interface audio Parce que typiquement moi j'enregistrais directement sur l'ordinateur Si maintenant je sais pas moi Vous avez deux zooms que vous mettez devant une personne Et puis l'autre zoom devant l'autre personne Ou que vous mettez entre les deux Oui il y a peut-être moyen d'enregistrer comme ça La qualité sera pas géniale Mais c'est quelque chose qui est intéressant De l'interface audio en fait ça sert à quoi Donc enfin je vais commencer par la table de mixage En gros la table de mixage Elle a pas besoin d'ordinateur Pour faire des ajustements Et ce qui sort de la table de mixage C'est un signal en stéréo Qui est parfait qu'on peut envoyer n'importe où Et donc on peut par exemple Envoyer dans son ordinateur Et enregistrer alors directement sur Audacity qui est gratuit Ou d'autres programmes Enfin n'importe quoi en fait C'est comme une entrée en fait Donc ça c'est pratique Parce que pour le coup Pas besoin d'avoir Donc pour une table de mix C'est pratique Parce que pas besoin D'acheter des Des programmes spéciaux Tout se fait directement sur la table de mix Pour tout ce qui est ajustement et tout ça Donc c'est beaucoup moins casse-tête Moi ce que j'ai fait C'est que je suis allé pour autre chose J'ai acheté une interface audio Qu'est-ce que c'est une interface audio ? En fait c'est C'est comme une C'est pas vraiment comme une table Enfin c'est comme Une table de mix Sauf que tout le mixage Se fait au niveau Du programme du PC quoi Donc un DAWay Digital Audio Workstation Et donc voilà Je suis pas sûr Si on peut utiliser la table de mix Avec les Digital Audio Workstation Donc les DAWay Mais en gros Les interfaces audio C'est surtout pour ça C'est marrant Il y a des bruits bizarres autour de moi Mais c'est bon Et en gros J'utilise ensuite cette Digital Audio Et donc je fais tout en fait sur le PC quoi Et donc le seul truc que je règle Avec l'interface audio C'est les gains Des différentes entrées Et c'est tout Et puis tout le reste je le fais sur le PC en fait Ça c'est vraiment une question de Ah oui et donc ça ne fonctionne pas sans ordinateur Les interfaces audio ne fonctionnent pas sans ordinateur C'est très important Là où Donc pourquoi je fais quand même cette remarque qui est assez importante C'est que typiquement si par exemple J'allais faire une émission dans un bar ou quoi Et bien ce que je peux complètement faire C'est juste Allez je sais pas moi Avoir une table de mix Et puis faire que ça sort Je sais pas moi Dans un enregistreur Ou quoi que ce soit Et puis boum Ça enregistre de soi-même quoi Ici Enfin dans n'importe quel truc qui enregistre Et faire sorti Mais ouais Et donc c'est hyper portable Ici non T'as besoin d'un ordinateur Pour utiliser l'interface audio C'est ce que j'ai acheté Parce que voilà Et donc pour les prix Donc avant ça moi j'avais acheté une Donc il me fallait quelque chose avec assez d'entrées Et en fait Ici il y a 8 entrées Et 8 sortes C'est ça 8 entrées et 8 sortes J'ai acheté une Behringer UMC 80-20 à 180 euros C'était la moins chère C'était la moins chère Avec le nombre d'entrées que je voulais Mais ensuite Behringer est une marque de mer J'ai quand même quelques problèmes avec Mais j'ai réussi à les ajuster Je dirais il faut un peu chipoter Et puis on arrive à régler les problèmes Si j'avais acheté un truc de qualité aussi Je suis quasi sûr que les premiers épisodes Allaient être enregistrés parfaitement C'est vraiment purement Mais ensuite elle marche Voilà Elle marche Donc voilà Je me plains pas C'est juste oui Il faut adapter 2-3 petits trucs Voilà Alors que les autres ils sont parfois plus simples Et donc voilà Le truc très important Que j'ai envie quand même Que vous retiriez Pendant que je raconte tout ça C'est qu'il faut bien rechercher Avant d'acheter Et ou trouver un ami Pour vous guiter dans le choix Parce que Cet achat est quand même assez important Donc je recommande pas vraiment le Behringer Il y a quelques bugs Que j'ai dû régler Mais j'ai facilement trouvé Ah oui J'ai quand même facilement trouvé les réponses sur internet Vive internet Et vive la connexion aux autres Mais bon Ce serait cool d'acheter un truc qui marche tout de suite Et qui marche bien tout de suite Ensuite j'ai aussi acheté un ampli Pour la sortie de l'interface audio Pour que les gens puissent s'entendre Il a coûté 50 euros Pour avoir Et voilà Et il est venu avec une alimentation Et donc là j'ai dû acheter les câbles de sortie Et donc j'en étais à environ 5 euros pour les jacks Et donc Par contre j'ai pas acheté les écouteurs Je demandais aux gens d'amener leurs propres écouteurs Mais donc 50 euros Plus il y avait quelques jacks Je crois que je suis environ à 60 euros Rien que pour avoir une sortie Pour que les gens puissent s'entendre Donc ça va Voilà Voilà Alors Donc en tout j'en avais environ pour 800 euros Et la partie La plus chère ici C'était les micros Qu'on peut avoir pour beaucoup moins cher Sinon C'était l'interface audio La table de mixage La table de mixage Qui coûtait cher Mais encore une fois Ah oui Mais ça C'est le genre d'investissement Une fois que vous l'achetez Vous l'achetez à vie Et vous pourrez enregistrer Et vous pourrez enregistrer Et vous pourrez enregistrer n'importe quoi dessus Même ceux de basse qualité Ce genre de truc Je vois pas de raison Pourquoi ça se casse Enfin Ça s'air très très bon Enfin voilà Alors Passons à la prochaine partie Qui est la partie software Moi j'utilise Windows 10 Vous pouvez utiliser Linux Qui est gratuit Et qui Et d'ailleurs Il utilise certains D'ailleurs Linux A certains programmes Que je vais partager Bah donc voilà Moi j'ai pas du payer J'avais Windows 10 Parce que je l'avais sur mon PC Mais par contre Des programmes comme Audacity Et Reaper Reaper Que j'utilise pour enregistrer Ils sont tous utilisables Sur Linux En fait La seule raison Pourquoi moi je suis passé Sur Windows Je crois que je l'ai écrit après Mais c'est parce que A la base J'expérimentais avec Utiliser mon PC Comme lanceur de jingle Mais ça j'expliquerai après Ce que c'est Et il y en avait pas sur Linux Et Mais en fait j'ai switché le problème C'est que maintenant J'utilise une tablette pour le faire Parce que Dans Dans le Google Play Store Il y a quelques programmes Qu'on peut utiliser Comme lanceur de jingle Ou lanceur de musique Et Gratuit d'ailleurs Donc j'utilise ici Soundboard Pro C'est ça ? Non je vais regarder Ouais c'est ça Non j'utilise custom soundboard Et voilà il est gratuit Il marche très bien Il y a une option payante Qui permet de créer Enfin Qui permet de faire des trucs Mais j'ai envie de dire Si vous regardez Vous regardez de votre côté quoi Pour composer la musique J'utilise J'ai composé des sons moi-même Ah oui parce que j'ai eu un strike en fait Ah tu utilisais des trucs protégés Et du coup j'ai composé des sons moi-même Mais il y a plein de sites Mais il y a plein de sites Où on peut télécharger des musiques gratuites Ça j'ai découvert par après Ou bien des Enfin Ou bien des musiques gratuites Seulement si on précise d'où elles viennent au début de l'épisode Ou à la fin quoi C'est ce qu'on appelle un peu les creative comments Et donc voilà Moi je vous conseille de regarder tout ça Donc il y a moyen d'avoir des musiques gratos Il y a plein de sites comme ça Je ne suis pas allé les regarder en détail Mais je sais qu'ils existent Et il y a des bons trucs Quand j'ai été écouter il y avait des bons trucs C'est juste que je ne les connais pas par cœur Et je ne les ai pas notés ici Alors Reaper pour enregistrer les podcasts C'était 60€ Mais en toute honnêteté Reaper permet de tester la version complète Sans limite de temps Du coup je n'ai jamais payé Mais il fonctionne très bien Donc en fait à terme Je crois que je vais acheter Reaper Parce qu'il est vraiment pas mal Sinon sur ma tablette Oui ça j'ai dit J'utilise Soundboard Pro Et sur PC Jingle Palette Et en gros c'est des programmes Qui gèrent les jingles Et les sons en live Pour changer facilement de son Ou les lancer facilement Que je n'ai pas trouvé sur Linux Et donc en fait c'est très simple Tu... Je simplifie Mais bon en utilisant C'est très clair C'est... On peut dire Tiens on peut mettre Tel ou tel son ici Et donc il suffit d'appuyer sur tel truc Et puis pouf ça lance le son Donc c'est pas mal pour en live Avoir directement les sons qu'on veut Sinon j'utilisais VirtualDub Pour créer les vidéos A partir des enregistrements audio Que je extrais de Reaper Ouais hein Et voilà Et donc voilà Et parce que pour ensuite Les mettre sur Youtube Que j'utilisais Pour mettre tous ces podcasts en ligne Il y a plein d'alternatives Mais donc oui moi Je suis allé pour le plus gratuit Pour tout ce qui est mettre en ligne Parce qu'ensuite les podcasts Il y a moyen de mettre Sur des hébergeurs de podcasts Sur des hébergeurs audio Qui du coup te référencent directement Sur tout ce qui est Je sais pas moi iTunes Google Podcast Store Ou TuneIn Radio Quoi que ce soit Ça c'est pour les gens Qui utilisent vraiment des podcasts Tout le temps Et qu'il y a vraiment Des apps de podcasts Qui vont du coup sur ce site Et qui enregistrent Et qui permettent de télécharger Hors ligne les podcasts Moi j'ai pas voulu Investir de temps là dedans Ni d'argent Mais ça existe Donc pour ceux qui veulent C'est Il y a des C'est pas forcément cher Mais c'est quand même 20 euros par mois Et moi je suis pas dans une situation Financière Où je peux me le permettre Donc je ne l'ai pas fait Et puis j'étais un peu En train de tester Pour voir le succès ou non Et je crois pas que Changer de plateforme Enfin peut-être que Je me trompe complètement Mais je suis pas sûr Que changer de plateforme Allait complètement changer La visibilité du bazar Et voilà Et maintenant On passe aux activités de support Donc ça c'est Toutes les activités Que les gens Ne voient pas forcément Mais qui doivent être faites Et donc voilà Je vais un peu ici noter Donc avoir une page Où les gens peuvent vous trouver Donc voilà En gros c'est juste Avoir un moyen de communication Donc c'est juste communiquer Voilà Là j'ai fait un nouveau épisode Vous pouvez le trouver ici Moi j'ai utilisé Facebook Apparemment on me dit Que Facebook c'est de la merde Pour tout ce qui est promotion Si on paye pas Oui je me suis peut-être trompé Mais en même temps J'avais pas envie de me casser la tête J'ai plein d'autres trucs à faire Dans ma vie Et ensuite Un autre truc Qu'on doit faire Avant même de commencer Aussi C'est il faut trouver des gens Donc ça c'est un peu du marketing J'ai utilisé Facebook Mais ça marchait pas trop Ce qui marchait vraiment en fait C'était de parler aux gens Des chroniques inutiles Et en expliquant le projet Les gens venaient participer quoi Ça c'est le truc qui marchait le mieux En fait c'est le bouche à oreille C'est vraiment juste faire de la promo en live Et quasi toutes les personnes Qui sont venues participer C'est les gens que j'ai été faire chier Je crois pas qu'il y a une seule personne Qui est venue d'internet J'ai eu des rencontres marrantes sur internet Des gens qui me font des commentaires et tout De l'internet que je connaissais pas et tout Et donc ça c'est marrant Mais bon ça c'était pas le premier moyen quoi Donc idéalement il faut trouver un moyen qui marche pour tout le monde Alors il faut trouver un moment qui marche pour tout le monde Pour moi ça ne marche jamais Tout le monde a des vies Et tout le monde n'a pas le temps Et il y a tellement de choses pour tout le monde Et on est en Occident Et en Occidence Et il faut faire tout Alors tout est à la minute près Et donc du coup moi ce que j'ai tenté de faire C'est d'avoir des horaires réguliers Mais même moi je ne m'y tenais pas Parce que j'avais des trucs à faire Et du coup j'ai choisi de le faire au feeling et au moment Et selon les personnes Et quand j'étais libre Et que des gens sont libres Et qu'ils veulent participer Bah je les invite et on le fait Il y a des gens qui participaient Il y a des gens qui se plaignaient Ah je viens, je viens, ah je viens pas C'est compliqué C'est la vie C'est tout le monde Je crois que n'importe qui Qui est dans la vente Ou dans le marketing Ou dans des enquêtes Ou dans du télémarketing Ou quoi C'est ce que c'est Il y a un pourcentage hyper chaud Et puis il y a des gens pas trop Et puis on sait jamais Parce qu'il y a des personnes qui viennent Et ils viennent 3 mois après Enfin voilà Donc encore une fois Et donc là j'ai noté ici Je suppose que si vous êtes doué en marketing Vous ferez cette partie là Beaucoup mieux que moi Vous remarquerez que j'ai fait Beaucoup d'épisodes en solo C'est que en gros Je n'ai pas réussi à trouver de monde En fait Parce que sinon moi A la base il y a des épisodes en solo J'ai pas envie de les faire Moi à la base je voulais faire un truc avec des gens Connecter des gens Mais donc voilà Ca a pas super trop marché Bon soit C'est pas grave Donc ok Vous avez trouvé vos gens Et bien il faut peut-être un sujet A la fin moi je faisais plus les sujets Quand il y avait des gens qui venaient Je le faisais au feeling et aux rencontres et tout ça Mais quand j'écrivais à l'avance Ce que je faisais c'est que j'écrivais une fable de Kutk Et cette fable elle doit être courte et provocatrice Pourquoi j'utilise le mot provocateur ? J'utilise dans le sens suivant Elle doit provoquer des réactions chez les participants S'ils sont provoqués Ils réagiront Et auront quelque chose à dire Si tu dis le sujet c'est ça Souvent les gens sont bloqués Par contre si tu écris une histoire Qu'ils sont choqués Ou ils pensent d'une certaine façon Et bien alors Ils auront été provoqués Et ils iront penser d'une certaine façon Et donc le but de la fable c'est juste ça C'est commencer le dialogue Alors là où j'ai eu quand même quelques problèmes C'est que t'as des gens qui utilisent quelque part ce stimulus Et qui sont provoqués d'une mauvaise façon Oh je n'aime pas ce que t'as raconté là Et qui du coup se bloquent Bon ça, ça craint, ça arrive Et qui du coup parlent pas Ou qui sont hyper sur la défensive Parce qu'ils pensent que je pense réellement comme ça Et que donc du coup ils osent pas parler ou quoi que ce soit C'est déjà arrivé Pour ceux qui ont écouté tous les épisodes Mais bon soit Personnellement je trouve que C'est beaucoup plus intéressant Aussi bien au niveau écoute D'avoir une petite histoire Et puis pouf on change d'énergie Et puis les gens ils se stimulent d'une façon Ah ce que j'ai trouvé cool dans ton histoire Ceci c'est ça Mais ouais bla 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 Donc ça stimule plein de trucs quoi Alors Donc pour les fables de Koutk Elles doivent être courtes Punchies Et fonctionner dans l'implicite Et parler du thème Donc pourquoi j'ai noté ça C'est que J'ai eu quand même deux fois Où j'ai laissé deux autres personnes introduire Et ce que je trouvais c'est que c'était Alors il y a une personne qui l'a bien fait Mais pour l'autre c'était hyper long Et pour l'autre Alors pour la personne qui l'a fait de manière courte C'était court C'était bien c'était punchy Mais ils se sentaient obligés d'expliquer Et justement Quand on explique pas Les gens ils ont Ils interprètent à leur façon Et ils sont provoqués Et ils interprètent à leur façon Du coup ils racontent ce qu'ils veulent Là aussi tu leur donnes la réponse Là aussi tu leur donnes la réponse En fait c'est comme dire Le sujet c'est ça Et justement En gardant un espèce de flou Les gens du coup ils sont dans leur délire Et ils racontent leur histoire Et du coup pouf c'est parfait pour lancer des dialogues Parce que personne ne se met d'accord sur un truc Mais on part un peu dans le flou Et du chaos Et du coup il y a plein de visions différentes Qui vont un peu se partager quoi Et se toucher Et en basant en se partant sur le même truc quoi Voilà Et ensuite l'autre Bah l'histoire était dix fois trop longue Et donc moi je me suis ennuyé Et j'ai pas trouvé c'était quoi le point J'ai pas trouvé c'était quoi le truc Et donc je savais pas de quoi on parle Et alors ce qui était bien C'est qu'on a pris un sujet Enfin bon on souhaite Mais donc voilà Donc pas trop long C'est juste censé être stimulant et provoquant Donc ça il faut le faire comme ça Alors j'ai expérimenté avec plusieurs manières de finir Donc j'ai fait des nouvelles inutiles Ça c'est là où je prenais des titres de journaux Et puis je faisais des blagues autour J'ai fait des histoires inutiles Ça c'est où je prends une blague de merde Et j'en fais toute une longue histoire Et puis avec une punchline pourrie On a terminé avec de la musique On a terminé avec du slam aussi quelques fois On a trouvé avec de l'actifisme Bizarrement c'est toujours tiche Mais donc terminer avec des espèces de textes comme ça actifs Qui racontent une morale et tout ça Et bla 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 C'est aussi un moyen de terminer Terminer avec une espèce de phrase comme ça Moi j'ai envie de dire Trouver ce qui marche pour vous Finir Je crois pas qu'il y ait une Ça ça vraiment ça dépend du type d'émission que vous voulez avoir Parce que clairement si je fais les nouvelles inutiles Donc c'est à dire des blagues sur les nouvelles Ça a un autre C'est une autre fin que faire des histoires inutiles Ou que de terminer par de la musique Ou par du slam Et ça il faut voir un peu quel type de fin vous voulez Pour moi c'est moins important que le bon début Parce que pour moi à partir d'un moment que la fin est claire pour tout le monde Et que tout le monde a pu dire ce qu'il a voulu dire Bah alors pour moi c'est bon Ensuite oui si vous voulez avoir une identité d'émission Oui enfin typiquement Ah ouais on est sérieux et on parle comme ça Et nous on parle de thèmes sérieux Avec des phrases sérieuses Bah alors oui peut-être que ce serait intéressant de finir sur un poème Ou de finir sur du jazz contemporain Ou je ne sais pas quoi Mais bon si vous avez une autre identité Ou si vous n'en avez pas comme moi Bah vous faites plein de trucs différents Et puis voilà Voilà Ensuite moi je faisais les chroniques inutiles chez moi En passant au prochain point Et donc moi je faisais les chroniques inutiles chez moi Du coup pour préparer l'enregistrement Avant que les gens en arrivent Ça allait très vite Il fallait que je place les micros Il fallait que je prépare Allumer l'ordinateur Préparer le software Alors Ici c'est quand même un point important Parce que j'ai quand même aidé un pote qui va lancer son podcast là Un truc que j'ai quand même beaucoup souligné C'est faire des podcasts test Parce que Pour tout ce qui est qualité audio Si on n'a pas un ingé son Tout ce qui est qualité audio Tout ce qui est effet Tout ce qui est préparation Ça peut prendre beaucoup de temps Si on ne sait pas ce qu'on est en train de faire Mais une fois qu'on le sait Ça va très vite en fait Et mettant qu'on ne le sait pas C'est pour ça que je conseille quand même à beaucoup de monde De faire des podcasts test Voir est-ce que tout marche Qu'est-ce que je dois mettre en place Est-ce que je ne peux pas accélérer le processus de préparation Voilà un truc que moi je faisais Moi j'avais un template sur Reaper Pour tout ce qui est enregistrement Et donc c'est un fichier Je double clique Je fais sauvegarder com Et puis je sauvegarde ce fichier dans un autre dossier Où je mettais le thème de ce qu'on va faire Et en fait ce template Ou ce fichier Enfin template Il avait toutes les configurations parfaites de Reaper Pour être sûr que ça enregistre bien Mais donc en fait moi au niveau préparation Tout ce que je faisais C'est au niveau PC Je l'allume Je double clique Ce fichier Je sauvegarde Donc même ce fichier là Dans un autre dossier Et puis voilà c'est bon Enfin tu vois Et puis voilà c'est bon Et j'étais prêt à être lancé Je cliquais sur Enfin rec Et puis c'était bon quoi Mais donc voilà Il faut trouver la méthode qui marche pour chacun Parce que parfois Selon le nombre de micros Selon les personnes qui viennent Selon les sujets Peut-être qu'il faut plus Mais donc ça c'est vraiment de préparer la préparation technique Et donc voilà Et donc on passe au sujet suivant Après l'enregistrement Il faut éditer Ce que je déteste Soyons clairs Et selon le besoin de perfection que l'on a Ou non Cela peut prendre plus de temps Alors j'ai eu plein de gens qui m'ont conseillé de faire plein de trucs Au niveau de l'édition Mais en fait la seule édition que moi je faisais C'est que je prenais les moments cools avant le début Donc j'enregistre Je clique sur enregistrer un peu avant Pour être sûr de ne pas l'oublier Parce que c'est déjà arrivé Que j'enregistre une émission Et puis genre après 10 000 autres rencontres Putain en fait est-ce que j'ai cliqué sur enregistrer Là tu as l'air très con Donc moi j'enregistre avant Et puis donc les moments avant Ouais ça j'enregistre Jusqu'au moment où on se met d'accord Ok on commence Et puis voilà Et ça commence quoi Et donc je gardais les moments cools avant Et j'enlevais les moments chiants aussi Clairement Sinon j'enlevais toute la fin Parce que moi à la fin Je fais pas stop et puis c'est fini Non moi je continue à discuter avec les gens Et c'est juste oui Et parfois à la fin Il y avait des moments cools Et donc je les garde aussi Mais souvent ça n'a rien à voir avec les missions Mais s'ils sont intéressants je les garde quoi Et donc par contre L'émission en entier Je la garde comme elle a été enregistrée quoi Comme Kutk imparfait Mais rien n'empêche de faire l'édition Rien n'empêche de faire de l'édition Pour la rendre plus cool S'il y a des moments morts Des moments où il y a des Euh Euh Ah qu'est-ce que je veux dire Oui tout ça ça peut être édité en fait Moi je choisis de pas le faire Euh Mais bon pour la personne qui a envie de le faire Je vous l'invite à le faire J'ai dû changer la voix Une fois d'une personne anonyme Enfin qui voulait rester anonyme Et donc sur Reaper Ce que j'ai fait J'ai utilisé un pitch Un pitch shift vers le bas Euh Je crois que c'était à A une tierce majeure vers le bas Et euh Et voilà On reconnaissait pas sa voix Pas du tout Euh Donc voilà Ça c'est un autre outil que j'utilisais Euh Sinon qu'est-ce que j'utilisais Pour comme édition aussi J'utilisais le master limiter Pour éviter le clipping au niveau master Et parfois un compresseur Pour augmenter le son Si euh Quelqu'un ne parlait pas fort dans son micro Euh Tout ça j'ai appris par après Euh Mais ensuite Enfin bon Tout ça j'ai appris par après Mais c'est pas grave On apprend hein C'est pas grave de C'est tout à fait normal de De faire des conneries Enfin quand on commence Euh Mais donc voilà Ça c'est des conseils que je donne Compresseur, limiteur Les deux outils les plus importants Que moi je trouve Un limiteur au niveau master Et sinon le compresseur Ouais je le faisais parfois Euh Au niveau De chaque micro Et de chaque enregistrement quoi Voilà Euh Alors un autre truc Qui peut être fait Moi je l'ai pas fait Parce que j'allais pas le faire Mais euh On m'a conseillé de prendre les moments cool Donc les moments où il y a des blagues Euh Les moments où il y a des trucs drôles Qui se passent Les moments où il y a des phrases Qui sont stylées Ouais De les enregistrer De les mettre à part Et de faire une sorte de best of Voilà moi moi je ne fais pas ça non plus Parce que je trouve que c'est important de voir Le cheminement de la pensée Et voir comment on arrive à certaines blagues Ou comment on arrive à certaines réflexions Ou comment on arrive à tout ça Donc ça c'est un choix de mon côté Euh Mais donc voilà C'est quelque chose Encore une fois Selon le type de podcast que vous voulez faire C'est une option d'éditer De prendre que les bons moments Ou quoi que ce soit Euh Voilà Elle existe Euh Sinon aussi j'ai mis des chapitres Dans les descriptions Ça demande du temps Euh Parce que oui il faut réécouter Et puis se dire Ah tiens ici on a parlé de ça Ici on a parlé de tel et tel sujet C'est clair que si on fait une structure à l'avance Du style Ah pendant 5 minutes C'est telle interview Et puis Ah pendant 10 minutes On va passer euh Pendant 5 minutes On met un morceau Maintenant pendant 10 minutes On va faire les blagues de merde Maintenant pendant 5 minutes On va passer un morceau C'est sûr que si c'est structuré comme ça Les chroniques inutiles n'étaient pas comme ça Mais c'est sûr que si vous structurez votre bazar comme ça C'est beaucoup plus facile de faire la division en chapitres Euh Sauf que moi non Moi je l'ai fait de manière organique Et on laisse venir les choses Euh Ce qui est peut-être un peu différent C'est une expérience Euh En entier Et puis moi même choisir Comment est-ce que j'appelle cette partie là Euh Où on a parlé comme ça Et oui ça c'est parfois euh Très compliqué Surtout quand l'audio fait 3 heures Euh Euh Et que un sujet de passage ne dure parfois que 3 minutes Ou que les 3 minutes parlent de je sais pas 5 sujets différents en même temps Oui c'est dur de parfois limiter un sujet à tel ou tel truc Et euh Et donc voilà quoi Donc voilà Ça c'est vraiment la partie que j'aimais pas faire Euh Mais euh Voilà Faut se rendre compte que c'est complètement possible Euh Et oui selon le type de podcast que vous allez faire Euh C'est même conseillé de le faire Euh Euh Non voilà quoi Euh Voilà Alors Une fois que tout ça c'est fait Que t'as fait l'édition Que t'as extrait l'audio Oui il faut extraire l'audio Mais bon ça c'est C'est le plus simple Et euh Ah oui 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 Non pardon 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 Euh Oui il faut faire tout ce qui est Régler volume et tout ça Compresseur et tout ça Limiteur et tout ça De tous les différents niveaux Euh Alors Il y a moyen de le faire de plein de façons différentes Comment moi je le faisais C'est que je faisais un compresseur au niveau master Et euh Juste après Donc dans la chaîne des effets Je mettais un limiteur au niveau master Pour que ça dépasse pas euh Un certain niveau de clipping Et en fait qu'est-ce que ça faisait C'est que ceux qui parlaient bien dans leur micro Ils bah ils parlent plus fort mais ils vont jamais clipper Et ceux qui parlaient pas bien dans leur micro euh Ben ils sont augmentés de volume mais ils ne clippent pas Euh Comment est-ce que je sais à combien euh Euh Augmenter euh Le volume ou à combien à ajouter du gain via le compresseur Pas c'est très simple Il y a un outil qui te permet en fait au niveau master De regarder quels étaient les décibels et tout ça Et à quel point ça touche oui ou non euh Euh la bordure de son Et euh Et euh Et combien de décibels est la décibel maximale etc Et euh Et oui donc si par exemple je remarque que sur la majeure partie de l'enregistrement On est à du moins d'idb Et ben j'utilise mon compresseur pour augmenter de oui db Comme ça en moyenne on est à un bon niveau quoi Euh mais toutes ces étapes ça prend pas longtemps hein Et donc euh Ça prend pas tellement longtemps hein Enfin ça prend une ou deux minutes Donc euh ça ça va Et puis ensuite ce que je faisais c'est que j'extrais l'audio Et puis j'en fais une vidéo avec Virtual Dub Et puis je la mets sur Youtube Euh donc tout ça ça prend pas longtemps Ah oui et puis je la postais sur Facebook euh Avec une petite punchline ou une blague Ça prenait vraiment pas longtemps C'est la partie la plus simple Euh c'est toujours la même chose Et donc voilà Et on passe ensuite euh bah aux méthodes Alors en gros j'ai 4 rôles quand je fais les chroniques inutiles Animateur Je vais l'expliquer après en détail hein Animateur, facilitateur, humoriste et participant Euh donc ça c'est les rôles que je joue Euh donc mon but était de connecter des gens Et de manière pratique Cela se passait en faisant parler Ah ouais Alors le but est de connecter les gens Et de manière pratique Cela se passe en faisant parler les gens le plus possible La situation il est idéale pour moi Selon mon fonctionnement et selon ma méthode C'est quand les gens parlent Et que tout ce qu'ils disent sortent de manière euh Sortent de manière roue libre tu vois Que les gens ne parlent pas comme des adultes contrôlés Mais qu'ils parlent comme des gens qui se laissent aller Et qu'ils se laissent complètement aller Parce que alors on a beaucoup plus d'infos C'est un peu l'équivalent de ce que Facebook veut Que de ce que Facebook veut atteindre C'est que les gens se laissent aller Et racontent un peu n'importe quoi Comme ça ça donne des infos Que moi en tant que animateur, facilitateur, humoriste Je pourrais utiliser Ou même participant Je pourrais utiliser pour relancer le débat Remettre en question Et créer de la connexion Euh donc c'est vraiment Moi ce que je stimulais à fond C'est la roue libre, se laisser aller Bon il y a des gens Pour qui ça marchait Il y a d'autres gens Pour qui ça marchait absolument pas Et voilà Mais, 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 mais C'est marrant Je l'ai noté quand même L'outil le plus important Vraiment le plus important Qu'il faut utiliser C'est de bien écouter ce qui est dit Et de faire un filtre en temps réel De ce qui est intéressant Et de ce qui ne l'est pas Euh Et de la merde De ce que la... Ouais voilà De ce qui ne l'est pas Parce qu'en gros Moi je préfère le faire en temps réel Parce que ça reste à chaud Chez tout le monde Et du coup quand on relance Les gens ils savent de quoi on parle Euh... Et donc oui on pourrait noter des choses et tout ça Mais moi j'aime pas trop les gens qui notent Parce que justement je préfère qu'on écoute à fond Et euh... Qu'on voit dans quelle énergie la personne parle et tout ça Euh... Mais donc voilà Ça c'est un truc Donc voilà, très important de bien écouter Euh... Pourquoi je dis ça ? Je crois que je l'ai peut-être noté après Mais au cas où je l'ai pas noté après Je vais le dire quand même Pourquoi je dis ça ? C'est que parfois les gens ils se laissent aller en roue libre Ils savent pas ce qu'ils disent Mais justement en fait Ce qui est intéressant alors C'est qu'ils sont en train d'explorer des trucs Que dans leur vie de tous les jours Ils font pas Parce que je les stimule hein Je les remets en question Ou quoi que ce soit Et donc du coup en les laissant parler comme ça Pourquoi je dis que c'est important de bien écouter Qu'est-ce qui est intéressant et pas intéressant C'est que Quand en tant qu'animateur ou facilitateur ou quoi que ce soit On reprend ce que la personne dit qui est intéressant On reformule ça Et on rend cool ce que la personne a dit La personne elle se sent valorisée Elle se sent écoutée Et elle sent genre Putain en fait T'as entendu un truc dans ce que j'ai dit Que moi même j'ai pas entendu Ou que j'ai pas remarqué Et en effet ce que j'ai dit est hyper intéressant Et du coup la personne augmente son ego Et elle a envie de plus participer Et les autres aussi Ah waouh cette personne a dit ça Putain mais en fait il faut s'écouter On raconte plein de trucs hyper intéressants ici N'importe qui raconte des trucs hyper intéressants Et voilà Là j'ai eu quand même des remarques assez positives là-dessus C'est que ouais en effet Quand tu crées ce genre d'ambiance Où n'importe quoi qui est dit peut être intéressant C'est juste qu'il faut aller creuser dedans Et voir qu'est-ce qui est en train d'être dit Et est-ce que c'est intéressant Quand on rentre dans ce genre d'énergie Tout le monde a envie de parler Et tout le monde s'écoute à fond Parce que tout devient intéressant Donc alors oui on peut appeler ça Connexion à la beauté à la vérité Ou je sais pas quoi Mais donc oui c'est une sorte de connexion En rendant tout intéressant en fait Et donc voilà Et donc l'outil le plus important pour ça C'est de bien écouter Et de se rendre compte Ah en fait cette personne dit ça Mais en fait ce qu'elle dit derrière ça Il y a ça Et ça c'est hyper intéressant Donc voilà ça c'est quand même assez important Donc voilà Je vais expliquer mon rôle d'animateur Un peu plus en détail maintenant Donc qu'est-ce que j'entends par animateur C'est le rôle c'est de stimuler les gens Ils sont parfois crevés ou sans inspiration Et alors il faut animer En gros j'utilise plusieurs techniques Reformuler ce qui a été dit Poser des questions sur ce qui a été dit Ou bien faire le con C'est juste pour stimuler leurs pensées Pour qu'ils aient des idées Pour interagir Donc je peux poser des questions au groupe Ou des questions au groupe Ou bien directement à quelqu'un Si je veux que la personne parle un petit peu plus Donc au groupe c'est typiquement Quelqu'un parle trop Et bien alors je prends ce que la personne a dit Et je pose la question au groupe Donc je prends un aspect de ce que la personne a dit Et je pose la question au groupe Pour voir s'ils sont d'accord oui ou non Qu'est-ce que j'ai noté ici ? Ah bah oui je l'ai noté Poser au groupe c'est surtout pour arrêter une personne qui parle trop Je prends un truc qu'elle dit Et je demande si le groupe est d'accord Ou a quelque chose à dire Typiquement le rôle d'animateur est important au début Quand les gens ne se connaissent pas trop Et n'osent pas se parler Ce qui se passait assez souvent Et que quelqu'un dit quelque chose de profond Sans s'en rendre compte Et que du coup moi je relance le sujet là-dessus Souvent ils ont ce truc de J'ai dit ça moi ? Je me rendais pas compte à quel point c'était profond en fait Les plus chiants sont les convaincus Et les maîtres du langage Ce sont ceux qui ne jouent pas le jeu en fait Tout ce qu'ils lisent est tout le temps correct Et quand tu remets en question ce qu'ils lisent Ils disent tout le temps Non mais j'ai pas dit ça en fait Ce que j'ai dit c'est ceci Et en fait ils jouent pas le jeu Et il faut alors passer au prochain rôle Alors Ce dernier point il est important Quand on invite des adultes Les adultes ils ont appris des techniques Pour se défendre Et pour ne jamais être en erreur Ou quoi que ce soit Non moi dans les chroniques inutiles Je veux qu'il y ait de l'erreur Je veux qu'on se laisse aller Et je veux qu'il y ait de l'expression libre Et qui dit expression libre Dit des erreurs Des choses qui vont pas sortir correctement Et donc oui il y a parfois certaines personnes Et il y en a Oui il y en a 2-3 qui me viennent en tête Qui n'ont simplement pas joué au jeu C'est à dire que Quand C'est à dire que Ils disent des trucs Ils disent 2-3 phrases Ils disent que c'est une vérité Je leur demande du concret Non mais j'ai dit ce que j'ai dit J'ai dit ce que j'ai dit J'ai dit la vérité Et donc quand tu les remets en question Non mais j'ai dit ça Ou quand tu contredis ce qu'ils ont dit Par exemple Ils disent non mais T'as pas compris ce que j'ai dit Mais est-ce que j'ai dit ça Et en fait ils jouent pas le jeu Et ils rentrent pas plus loin quoi Et ça Ouais bon Ça c'est les plus chiants Parce qu'en fait ils comprennent pas Ce qui se passe quoi Ils comprennent pas qu'on est en train De créer une énergie Alors oui peut-être que Je dois prévenir un peu plus à l'avance Mais en même temps C'est des histoires de personnalité quoi T'as des gens qui Voilà Ils veulent avoir l'air cool Et donc Ils veulent toujours avoir l'air intelligent Et donc ils jouent ce genre de jeu Bon c'est très bien Ils font ce qu'ils veulent Je crois pas que c'est le genre de personnes Qui de toute façon Comprennent ce qui se passe Mais bon voilà C'est pas grave Ils font ce qu'ils veulent Mais alors A ce genre de personnes là Je passe au prochain rôle Et je sépare les deux Qui est le rôle du facilitateur Parce que bon Ces gens là Il faut quand même les gérer D'une façon ou l'autre Et donc là je le fais En passant au rôle de facilitateur Ici on écoute Les gens Et on se base Purement Et simplement Sur ce que la personne a dit Sans interpréter Sans interpréter Ou sans aller regarder L'intention derrière Donc là où avant Parfois ça m'arrive d'interpréter Ou de challenger Ou de dire Non mais qu'est-ce que tu veux dire ça Ah en fait est-ce que tu veux dire ça Non ici je vais juste dire Ok tu as dit ce mot Qu'est-ce qu'il veut dire ce mot là Donc vraiment là c'est vraiment Purement C'est comme un enquêteur Ouais je vais lire un peu ce que j'ai écrit C'est un peu un rôle d'enquêteur Les chiants qui veulent pas changer d'avis En gros je vais questionner Et dire des trucs du genre Tu veux dire quoi par ce mot là Tu veux dire quoi par cette phrase là Est-ce que tu peux me donner un exemple concret Et puis je peux renvoyer au groupe Avec des questions suggestives Alors vous trouvez que cette affirmation Qu'il vient de dire Est-ce qu'elle est toujours réelle Alors souvent ce qui se passe C'est que les gens disent que non Et on stimule le débat Franchement la plupart du temps Quand j'essaye environ deux ou trois fois Avec quelqu'un qui est vraiment fermé comme ça A un moment C'est pas que je prends plus au sérieux Ce qu'ils disent Mais c'est genre Ok t'as dit ça Et je renvoie au groupe Je les exclue un peu Parce qu'ils jouent pas le jeu Alors Mais bon Soit Mais donc en fait Ici ce qui est important Dans ce rôle là Par rapport à l'animateur Le rôle d'animateur C'est vraiment un rôle de provocation C'est vraiment Je vais parfois insulter Blaguer Ou je sais pas quoi Pour que la personne Elle ait une réaction Et qu'au niveau physique Ou au niveau mental Et que du coup Cette réaction elle sorte En fait Les gens qui sont comme ça Parfaits Et qui veulent toujours tout maîtriser Ils jouent pas ce jeu là Ils ne se laissent pas réagir Ils ne réagissent pas à leur pulsion Alors ce que moi je fais avec eux C'est que quand ils participent C'est que du coup Je joue l'ultra rationnel Je change complètement de posture Et je vais purement Dans ce qui est dit Et ce qui a été dit Et je renvoie au groupe Et c'est pour moi Une posture tout à fait différente En fait Mais c'est quand même important Surtout pour tout ce qui est clarification Et donc voilà Et donc c'est pratique Pour définir la position Et les valeurs de la personne Ainsi que sa position Autour d'une phrase ou d'une mot Parce que voilà Si je dis Non mais ça c'est bien Non mais je dis Moi je trouve que Les marchés de Noël C'est bien Cette phrase ne veut rien dire Ça veut juste dire Que quelque part J'apprécie Oui mais quelque part Qu'est-ce que moi je fais alors Mais qu'est-ce que tu apprécies Exactement au marché de Noël Qu'est-ce que tu entends Par le mot bien Peux-tu nous donner un exemple Peux-tu nous dire A quel moment tu as décidé Que C'est Les marchés de Noël sont bien Non mais ils sont bien Absolument Ah ok Est-ce que tu peux nous prouver Que Non mais ils sont toujours bien C'est un fait reconnu Ou quoi que ce soit Non mais est-ce que tu peux nous prouver Comment est-ce que tu peux nous prouver Que les Enfin je me souviens Est-ce que tu peux nous donner un exemple Compré Bon voilà C'est un autre rôle en fait C'est C'est juste Tu respectes la position de la personne Et tu vas pas provoquer C'est juste Montre-la Ouvre-nous ta position Tu vois Là où l'animateur Il va provoquer Des réactions Donc il va stimuler Il va faire penser les gens différemment Le facilitateur C'est pas du tout ça Ce que lui il fait C'est il va dire Ok Quelle est ta position Il faut que tout le monde comprenne ta position Bien Et donc voilà C'est une autre C'est tout à fait une autre posture pour moi Je passe dans ce rôle Quand je sens que les gens Ah oui Ah oui Très important Je passe aussi dans ce rôle Quand je sens que les gens Ne se comprennent pas Ou qu'ils ne parlent pas de la même chose C'est alors important de clarifier Est-ce qu'on parlait de la même chose Mais qu'on utilisait des mots différents Est-ce qu'on parlait de choses différentes Mais en utilisant les mêmes mots Et donc oui Enfin je veux dire On dit Les marchés de Noël C'est bien Quelqu'un d'autre dit Ah moi j'aime bien la fin de l'année J'aime bien les fêtes de fin d'année C'est bien Parce qu'il y a moins d'aller boire partout Et d'aller faire la fête Et il y a plein d'endroits Où on peut aller manger Ouais Et puis le gars qui dit Les marchés de Noël Ouais j'aime bien les marchés de Noël Parce que tu vois que les gens sont heureux Et puis voilà Et en fait on peut parler De la même chose Mais en utilisant des mots différents Et les gens ils se prennent la tête Et donc parfois oui C'est important alors De clarifier En utilisant ce rôle de facilitateur Et donc Et donc oui Il y a quelques phrases clés Qu'est-ce que tu veux dire concrètement par là Tu peux me donner un exemple Et donc Ce qui est bien avec le concret En tout cas Moi j'aime bien avec le concret C'est que ça ramène les gens au même endroit Et en utilisant un exemple concret On parle de la même chose Tout à coup on parle de la même chose Il n'y a plus de Il n'y a plus de En utilisant des exemples concrets On parle de la même chose Et ça c'est quand même assez important Ensuite voilà On est quand même Voilà Je passe au prochain rôle On est quand même dans Dans la Dans les chroniques inéthiles de Kutsk Donc le troisième rôle C'est le rôle d'humoriste Et en gros Je faisais plein de blagues Surtout quand je sentais Que ça devient trop sérieux Enfin voilà Donc typiquement Quand je sens que ça devient trop sérieux Je faisais des blagues Pour garder la légèreté Ou bien Je faisais aussi des blagues Quand il y avait une blague Pas que quand ça devient trop sérieux Parce que l'humour L'humour allège le sérieux Et facilite la roue libre Dans le groupe Parce que si tout le monde est sérieux Personne ne va parler en roue libre Parce que tout est sérieux Et on fait attention A pas dire des conneries Et tout ça Et donc en utilisant l'humour En fait ce que je fais C'est justement J'allège tout ça Et donc du coup La roue libre continue Et les choses sortent Les choses sortent Ça fait plus d'infos Qui fait qu'il y a plus de dissuition Qui fait que la roue tourne plus vite Et tout ça Alors j'ai déjà eu la remarque Qu'une blague était déplacée C'est tout à fait normal Parce que souvent mes blagues Sont perçantes Et critiques à un point de vue Donc c'est un peu de l'animation Et sont donc En fait aussi Une sorte d'animation Ou de provocation Qui permettent le dialogue Ou qui stimulent le dialogue Voilà Les deux exemples Qui me viennent à l'espace C'est que Je me souviens Qu'une fois quelqu'un Parlait De photos Que les femmes mettent sur LinkedIn Hyper sérieuses Hyper sexy En mode Elles montrent leur féminité Et moi je dis En gros quoi Enfin qu'ils montrent leur sein Et tout ça Genre Oh t'as vu comme je suis belle Et en gros la personne dit Ah oui moi je vais t'engager Mais je vais pas t'engager pour ça Et en gros Moi ma réaction c'était Quoi Est-ce que tu es en train de dire Que les femmes ne peuvent pas montrer Leur féminité sur LinkedIn Alors Bon C'est clairement une blague Et c'est clairement exagéré Parce que la personne A bien expliqué le contexte Et tout ça Mais Mais en gros C'est juste pour blaguer Stimuler Alléger Arrêter Arrêter que la personne Soit sérieuse aussi Parce que Alors elle se rend compte Bon c'est vrai J'exagère un peu Je suis en train de devenir trop sérieux Et Voilà Mais voilà J'aurais pu aller plus loin Je veux dire Quoi Juste parce qu'elle montre ses seins Sur Sur ses photos LinkedIn Tu vas me dire Qu'elle n'est pas compétente En physique quantique Tout ça c'est une excuse Pour ne pas l'engager Mais attends Pour qui tu te prends Si une femme montre sa sexualité Tout à coup elle n'est plus compétente Dans son boulot En tant que CEO Moi je suis scandalisé Donc voilà Tout ça c'est pour stimuler du dialogue Et on peut aller loin C'est une extension du rôle d'animateur Sauf que l'état d'esprit est différent Quand je prends mon rôle d'animateur Euh Non pas celui-là Euh On va mettre celui-là Quand je prends mon rôle d'animateur Typiquement c'est Il y a un vide Quand je prends mon rôle d'humoriste Souvent ce que je fais C'est quand je me rends compte Que la personne est dans un automatisme de pensée Et j'utilise l'humour pour casser ça Je pourrais utiliser un cassage Et dire t'es con blablabla Mais j'utilise l'humour pour casser Un automatisme de pensée Et du coup forcer la personne De sortir de cet automatisme de pensée Alors là ce qui est marrant C'est qu'il y a des gens Qui se laissent complètement aller Et qui pensent complètement différent Et qui du coup se disent Ouais putain peut-être qu'en fait blablabla Et puis t'as des gens Qui restent dans leur délire Ouais arrête Je reprends ce que j'étais en train de dire Voilà il y a de tout Donc il y a de tout Et bon c'est pas grave Il faut de tout pour faire amour Et c'est pas grave J'invite tout le monde Et tout le monde peut participer C'est juste bon voilà L'humour c'est un truc que j'utilise Et c'est cool Euh voilà Ouais et Il y a un autre exemple Qui me vient en tête C'est On parlait de l'art Et tout ça Et je me souviens Que la personne Elle disait comme ça Ouais L'art pour moi C'est quand Ça me fait ressentir Quelque chose dans mon corps Et moi j'ai réagi Bien sûr en mode extrême J'ai dit Ouais tu vois C'est marrant Moi ça m'inspire Tu vois ce genre de pub Où tu vois T'as comme ça une plage Et il y a une meuf Qui sort de la plage Elle est en bikini Elle est en mode Les gros seins Les grosses fesses Et tout est en slow motion Et puis de nulle part Elle sort une canette de coca Qu'elle l'ouvre Et puis qu'elle boit Et en même temps On voit bien son visage Ses seins Et ses cheveux Qui sont parfaits Et puis tu vois Et elle dit Coca Moi je bois que ça Ouais je t'avoue Que moi aussi Quand je vois ça Moi je ressens quelque chose Dans mon corps Ce qui était marrant Dans ce coup là C'est que la personne Me dit Tu m'as blessé Ça me blesse Que tu dis Alors qu'en fait La remarque implicite Elle Enfin Qui était derrière Enfin qui pour moi Était derrière tout ça C'est non mais attends L'art c'est plus que Ressentir quelque chose Dans son corps Et oui Quelque part Pour le coup Cette blague C'était peut-être Une manière polie De dire Tu dis de la merde Mais oui C'est peut-être pour ça Qu'elle était blessée Pas forcément pour la blague Mais parce Parce que Je l'ai dit Bon soit En gros Voilà Donc ça c'est L'humour Mais ça c'est Les chroniques utiles Voilà C'est un truc C'est une manière D'être animateur C'est une manière De stimuler à penser C'est une manière Il y en a qui jouent le jeu Il y en a qui jouent pas Du coup Peut-être que je devrais juste Être animateur Beaucoup plus normal Et tout Je sais pas Mais bon C'est pas grave Et puis le dernier rôle Le rôle de participant Parce que oui Parfois je participe aussi Parfois j'ai moi-même Des questions Sur ce qui a été dit Et je me permets De les poser Je suis pas payé Donc je me permets Aussi de participer Et d'apprendre des choses Du groupe De partager mon opinion Ou mon vécu Et parfois Mes remarques En tant que participant A été pertinentes Et parfois pas Au moins de gens Qui avaient de présents Au plus que je passais Dans ce rôle de participant Parce que typiquement Quand je suis En un contre un Bah je participe A la discussion Là où si on est à 5 Bah il y a 4 personnes Qui parlent Moi je reste en dehors Donc voilà Donc oui Le rôle de participant Il peut être aussi Très important Pour stimuler des choses Mais donc oui Quand on était à beaucoup de monde Oui je ne faisais que faciliter Ou stimuler Ou remettre en question Ou quoi que ce soit Ou animer Sinon parfois Je racontais mon vécu Et mes expériences Et une des choses Quand même assez importantes C'est que je parlais De la roue libre Bah du coup Moi je me laisse Complètement arrêter En roue libre Déjà parce que Je jongle plusieurs rôles Mais aussi parce que Raconter mon vécu Et mes expériences Permet à la personne De se sentir à l'aise J'ai noté ici De récupérer ses pensées Ou de penser différemment Sur le sujet Donc typiquement Tu vois si les gens Ils sont un peu bloqués Ou quoi que ce soit Et je fais mon humour Ça marche pas Je relance le groupe Je fais des stimulations Je fais plein d'humour Parfois ça marche pas Pour que les gens Ils se sentent à l'aise Et parfois ce qui marche Pour que les gens Se sentent à l'aide C'est que moi En toute vulnérabilité Je donne mon opinion Moi je pense ça Et je sais pas si c'est de la merde Je sais pas si c'est juste Et parfois J'abrutis consciemment Mon opinion Oui oui je le fais Parfois j'abrutis consciemment Mon opinion Pour que les gens se disent Ah mais lui il dit son opinion Et ça a l'air con Mais moi aussi je peux dire mon opinion Oui c'est juste pour que les gens Se sentent à l'aise Donc oui le participant La roue du participant Il est quand même assez important pour moi Et parfois je participe Et je donne des fausses opinions Mais je le fais de manière sincère Merci Geoffroy Rousseau Pour les cours de théâtre Et du coup juste pour stimuler Des opinions qui sont différentes Et pour voir les choses différemment Donc voilà Donc pour moi c'est un rôle assez important Et il est de plus en plus important Au plus que le groupe est petit Voilà Sinon pour les épisodes en solo En fait je suis purement participant Parce que en gros Je prenais un sujet qui m'intéresse Ou que je trouve intéressant Et je partage ma vision sur ce sujet Et voilà J'ai fait plein de trucs J'ai fait un livre J'ai fait Gubble avec l'ITP Oui j'ai parlé sur les croyances Beaucoup je crois Et ouais Donc voilà quoi Mais donc oui je mettrais ça Dans le rôle de participant Sauf que Et ça bien sûr C'est ce que J'ai pas envie de faire Parce que bon Oui je pourrais Je pourrais faire un podcast Où je raconte toute ma vie Sauf que j'ai pas vraiment C'est pas ce qui m'intéresse Moi j'ai envie d'avoir des gens Autour de moi Pour Sur qui je peux rebondir Ou sur qui Ou qui rebondissent sur moi Ou qui me challengent Ou qui me remettent Ou qui me remettent en question Parce que fondamentalement J'ai pas ce truc De Ah moi j'ai la vérité Non Moi j'aime bien Qu'on me remette en question Parce que ça me permet D'affiner ma pensée Ça me permet D'avoir une pensée plus fine Et donc si je fais Que partager mes vérités Je trouve ça Beaucoup moins drôle Et donc voilà Et bon C'est donc aussi Voilà Ensuite oui Moi je suis vraiment Pas chaud de préparer Des trucs chaque semaine En solo J'ai une vie Et des projets Du coup Voilà Mais donc ça c'est aussi Un truc Vous pouvez le prendre Pour vous Donc voilà Voilà Ça c'était les chroniques inutiles Donc vous savez Vous avez ce qu'il vous faut Pour faire les vôtres N'hésitez pas A me partager Votre version Des chroniques inutiles Une fois que vous l'avez Si vous l'avez Je suis curieux Et je suis même Je viendrai même Participer Si vous m'invitez Ou si vous en avez envie Et voilà Et ceci était François Grand prêtre de Koutk Et peace out J'espère que vous avez kiffé Les chroniques inutiles Et on se revoit A l'occasion Wow Putain quoi N'empêche La fin des chroniques inutiles Enfin on verra C'est la fin de l'année Il faut faire des trucs dramatiques Puis je ferai mes bonnes résolutions D'ici quelques jours Et voilà Ça j'ai fait deux fins Alors quelques citations L'analyse permet de faire sens Du chaos de la vie Attends L'analyse permet de faire sens Du chaos de la vie Elle permet aussi De procrastiner sans remords Comment veux-tu Comment tu veux aider les gens Si tu sais pas C'est quoi leur besoin Sauf si tu crées leurs besoins Bien sûr L'autre est différent Seulement à la surface On est tous originaires du big prout Être facilitateur C'est savoir mettre son égo de côté Pour laisser les gens interagir Sans amener sa propre opinion Les gens ne veulent jamais C'est une passion ou émotion humaine Elle le fait tellement précisément Que les mots échouent à traduire sa vérité Comme les frites Pour savoir où l'on va Il faut savoir d'où l'on vient Ainsi que la météo Les chemins La circulation Ce que je veux dire C'est pratique Un GPS La vie a tant de possibilités D'expériences J'en fais une par une Mon cœur décide lesquelles Sinon c'est mon portefeuille Peace Peace Out Parap 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 – Sous-titrage FR 2021